ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur la dernière version de houdini la version 18 qui a apporté son lot de modifications et d'amélioration dans les différents compartiments de la création 3d et notamment on va travailler ici sur le node sur le solver pyro qui fait du feu principalement pyrosolver avec donc la dernière version qui sera pyrosolver sparse et puis notamment dans la source dans un node géométrie on aura un pyrosource spread qui a été mis en place et qui va permettre de calculer la propagation donc de l'émission du feu pour obtenir une simulation comme celle que l'on voit à l'écran qui va propager donc un feu courant sur une surface géométrique ici une simple surface plane déformée ok donc on va regarder cela la mise en place à savoir que effectivement pour le reste de la mise en place de pyros du pyrosolver et la source ça reste une mise en place classique on va s'attarder à regarder donc sur les nouveaux nodes que je viens de citer les évolutions de paramètres et les paramètres qui ont été mis en place donc on va pouvoir revenir ici sur la scène alors on a propagé le feu sur une grille je reviens pas sur les détails donc de là de la mise en place on a une grille qui est une grille source ici et on va avoir donc la possibilité comme on peut le voir apparaître hop voilà ici alors la possibilité de pouvoir localiser donc la source d'émission donc du feu qui va être une combinaison donc de de l'objet de départ que j'ai appelé ici dans ma géométrie gris object source object merge qui est la grille object ici que j'appelle je mets donc avant de manière assez classique ce que l'on faisait par ailleurs dans les présentes versions de pyrosolver pour préparer les sources on mettait donc un pyrosource qui va nous déterminer des caractéristiques donc ici on détermine la température des attributs plus précisément la température et sa température en fait on va la localiser grâce à un groupe qu'on va créer et sur lequel ensuite on va placer avec un attribut rangle une valeur de température alors ici on a fixé à 1 ce qui est par défaut réalisé dans les feux de base de houdini mais on pourrait très bien imaginer ici avoir une température variable sur la zone qui a été définie donc du groupe ici deux points qui est une combinaison donc de la surface et de la sphère ici donc on voit la sphère ici donc ça va être localisé donc et on voit là le dessin de la surface on voit pas tout à fait le dessin la surface mais on le devine cette surface géométrique et ça sera la combinaison des deux donc si je remonte ici voilà au début le feu va apparaître voilà ici avec un petit décalage que l'on verra mais le feu va apparaître ici en périphérie de la sphère ok température et voilà notamment le note qui nous intéresse ici simulate spread ici que l'on va pouvoir donc regarder alors notamment ce qui va nous intéresser ici on a différentes possibilités d'évolution avec des onglets température challenge fuel combustion animation simulation donc principalement ce qui va permettre de de changer donc le le la distribution du feu ici le nom de la surface comme on peut le voir au fur et à mesure voilà c'est en fait l'évolution donc des paramètres de cooling rate et durée ici que l'on va donc faire évoluer et qui va nous permettre donc de faire évoluer le feu ici donc le premier paramètre cooling rate ici permet de donner le taux de refroidissement donc de du feu de la température plus précisément qui va devenir du feu ou pas selon la température donc le cooling rate ici et dans la diffusion le rate ici ça va être la propagation donc plus donc plus le cooling rate sera important plus le refroidissement va se faire rapidement et ici le rate plus il sera important plus la diffusion se fera donc la propagation donc du feu se fera donc on peut très bien qui ferait mais ces valeurs là pour jouer au départ sur un feu qui va rester local est relativement intense donc à ce moment là on mettra donc une valeur de cooling rate relativement faible à 001 par exemple donc à une température qui est maintenue et donc un refroidissement qui ne vient pas qui est très faible en termes de taux de refroidissement et avec un rate ici donc aussi relativement faible pour ne pas avoir de propagation donc du feu ou une faible propagation donc du de la température de diffusion ici on a deux autres paramètres ici que l'on peut donc décrire que l'on touchera pas ici search radius qui est donc qu'on peut faire évoluer bien entendu qui l'a est liée donc aux particles c'est ici qui est le la valeur que l'on retrouve dans le pi ressources ici qui est le particle séparation donc on récupère cette valeur là alors on peut laisser lier ces trois fois cette valeur là où on peut donc bien entendu rentrer le search radius que l'on veut à quoi correspond le search radius il correspond donc à la zone de recherche pour justement diffuser et diffuser donc avec ce certain ce taux ici rate et sur des voisins sur un certain nombre de voisins ici limité à 25 par exemple on peut faire plus moins pour limiter le le taux de le taux de diffusion ici au niveau donc des des voisins donc des au niveau des points au voisinage de chaque point bien entendu sur lequel le calcul de diffusion est fait ok donc ces deux paramètres sont très importants et puis on a alors c'est fermé d'habitude diffusion rate noise ici qui permet d'avoir quelque chose de bruité comme on peut le voir ici en périphérie et donc on va choisir un noise type ici moi j'ai choisi alligator et un remap ramp ici qui permet donc de travailler sur le noise ça c'est assez classique on le retrouve par ailleurs dans d'autres notes de simulation de houdini donc principalement on va jouer sur le call and rate et le rate ici qui va permettre donc de maintenir peut-être au début le feu si on veut et puis après de le faire exploser entre guillemets sur la surface on a donc le rate ici qui va varier donc avec un courant est assez important on va donc refroidir la zone et on voit que donc il n'y a plus de combustion ici de flammes et de combustion et que la zone s'éteint entre guillemets autour du personnage assez rapidement c'est parce que le call and rate est relativement important donc ce qu'on peut faire c'est un essai c'est de venir réduire donc ce call and rate ici bien entendu on va poser ok ici on va remonter ici sur la simulation voilà et on va relancer donc la simulation ici et donc ici ce que l'on voit rapidement c'est que on a plus cet effet de refroidissement je vais arrêter la simulation mais on a une combustion qui continue on a une combustion qui continue au niveau de la zone de départ donc du feu il y a des flammes qui continuent alors elles sont un peu moins importantes par rapport à celles qui sont majeures en périphérie qui sont à leur maximum ici mais elles sont par rapport à ce que l'on avait tout à l'heure plus présente il y a encore de la combustion ici qui se fait et qui va mettre du temps à s'éteindre au vu du taux du call in rate ici voilà pour ce paramètre là et le paramètre de diffusion donc je remets ici un call in rate à 0,5 ok ops on va éteindre enfin arrêter la simulation rebobiner et on va descendre le taux ici le rate donc à 0,5 par exemple et voir l'effet donc de ce paramètre là je relance la simulation ok donc ici on a effectivement donc le refroidissement là par contre qui se fait rapidement sur la zone donc de combustion de départ par contre par contre donc on a le taux qui est de 0,5 et on a une avancée du feu qui est plus faible que celle que l'on avait donc une diffusion plus faible et donc qui dit diffusion plus faible dit aussi concentration du feu on voit qu'on a un feu légèrement plus intense ici par en rapport par rapport aux effectivement aux autres paramètres effectivement ici on parle de deux paramètres green rate et rate mais ce qu'on n'a pas vu c'est que derrière bien sûr on est au niveau de la source un guide object source ici avec le pyrosource spread est bien entendu ça cette information là elle est envoyée dans le solver pyrosolver sparse maintenant et le traitement va se faire en fonction bien sûr de l'intensité des flammes de la durée de vie des flammes que l'on n'a pas à changer tous les autres paramètres étant restés les mêmes par ailleurs ce qui fait que si la diffusion est plus lente on va avoir une concentration effectivement donc du feu qui fait qu'on va avoir des flammes plus intenses ici comme on peut le voir donc on voit les possibilités donc de ces deux paramètres et il faut bien entendu les lier aux paramètres donc du solver pyro encore une fois sur l'intensité des flammes sur la hauteur des flammes sur la diffusion sur le chape des flammes aussi diffusion disturbance et ainsi de suite donc maintenant si on veut donc voir un peu la simulation on voit qu'on a des points ici parce qu'on est sur le ops le simulation spread on va le c'est de le voir ici ok object on va enlever la simulation fire read object que les objets de source l'object on l'enlève qui est ici voilà et simulation spread et ici on a au dessus la possibilité donc de voir visualise diffusion fuel burn température total burn et non rien voir donc on peut voir le le taux de diffusion ici voilà ok ici des zoom et donc on va passer en mode w ce sera mieux way frame ici et puis on a donc que les possibilités de voir les visualisent ici les différentes enfin attributs qui nous intéressent et leur évolution et éventuellement on pourra commencer à se faire une pré simulation d'évolution comme celle du feu total burn ici donc on voit les zones effectivement où ça a été brûlé et selon le call in rate bien entendu qu'on a mis en place et bien cette zone sera refroidie ou pas et puis les zones maximales ici donc de qui de qui brûlent quoi enfin total burn ici on a la température l'évolution des températures de verre à jaune ici en passant par le rouge température moyenne le burn et ainsi tu donc on peut interpréter comme ça l'évolution donc des différents paramètres ce qui est important pour ensuite les utiliser éventuellement dans la simulation de pyro solver sparse c'est de bien comprendre que ici dans simula le node pyro source spread et sont initiés donc les des 9 points d'attribute il y en avait déjà donc si on regarde ce qu'il y avait déjà juste au des températures qui ont été générés par le pyro source juste au dessus et dans le simulaire le pyro source spread pardon on a donc burn deflate ce qu'à diffusion fuel fuel gain reste et total burn qui ont été donc rajoutés et que l'on va pouvoir donc utiliser éventuellement donc en import d'information donc de paramètres d'attribute dans le pyro solver donc notamment le burn qui va être utilisé et remplacé enfin qu'au paramètre de flame puisque dans et on verra dans le prochain tutoriel du jeudi le pyro solver sparse utilise la notion de flamme donc de flame et qui prend qui peut prendre comme valeur initiale de la source le burn ici donc de la source ok donc on a la possibilité encore une fois de regarder c'est l'évolution de ces valeurs en fonction des principalement des paramètres que je viens de de modifier dans le température change bien sûr il ya d'autres possibilités ici que l'on pourra voir et notamment ensuite bien entendu tout ça va se répercuter donc dans le dop network donc pyro ops ici le calcul se refait dans donc le après calcul le pyro solver ici sparse et puis surtout la source donc enfin surtout la source parce que on vient de la source géométrique on a sur laquelle on a travaillé on va retrouver densité ce que je disais burn pour flame ici et température pour température ça ça change pas et dans le pyro solver pourquoi flame parce que on va retrouver donc un onglet flame et puis dans le shape les disturbances shredding et vont être dépendants donc du flame ici notamment ok on va avoir donc dans le flame un flame light pound qui est la durée de vie pour atteindre la valeur maximale de 1 donc ici 0,5 et bien entendu j'en parlais en début de ce tutoriel de ces paramètres là ici dont notamment le flame light life spend bien entendu va être lié à la diffusion donc du pyro sur spread et le taux de refroidissement aussi le coagrate et ainsi de suite ok ici ok je appuie sur w pour remontrer l'état de la simulation ici voilà ok et donc on reviendra sur le pyro solver sparse par rapport à cette simulation quels sont les paramètres qu'il faut mettre en place notamment pour obtenir cette couronne de feu avec les différents éléments visuels que l'on a les hauteurs de flammes et la propagation donc d'une onde ici violette au départ donc du feu